Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous te jouons avec l'islam dans sa simplicité et dans sa globalité. Nous finons prendre la dernière fois qu'il pôqu'une l'islam dans sa simplicité et globalité. Nous pouvons prendre, incha'Allah, trois points importants. C'est l'islam, le but de l'islam, et aussi le sujet du Qur'an, et aussi la dimension du prophète Mohamed Peshwa sur Ali, sallallahu alayhi wa sallam. Nous finons par le but de l'islam. Nous finons dire qu'il comprend le but de l'islam et il y a trois petites choses qu'il nous faut emprunter. Et nous finons dire aussi qu'il est facile pour emprunter si nous emprunter sa trois lettres alif. Alif, c'est iman, c'est la foi, croyance. Deuxième, akhla, c'est comportement, bonne conduite. Et troisième, c'est akham, ou bien sharia, c'est la loi, jurisprudence. Et, incha'Allah, aujourd'hui, nous pouvons donner un petit aperçu concernant sa premier point qu'il appelle iman. Iman est sa même primordiale, sa même plus importante dans sa sujet qu'il nous peut emprunter concernant l'islam. Quand nous dit iman, nous dit la foi. Chers frères et sœurs, tout le monde peut emprunter tranquillité. Tout le monde peut emprunter l'esprit posé. Et trois quarts du monde, je crois que quand il peut emprunter l'esprit posé, tranquillité, c'est quand il peut être rempli. Mais non, chers frères et sœurs, pour emprunter tranquillité, c'est quand il peut être rempli avec la foi, avec la croyance. Et qui croyance? Croyance à Allah. Croyance à un seul Dieu. Alors, pourquoi nous savons Dieu? Nous pouvons emprunter dans l'autre session. Mais aujourd'hui, il est important pour nous connaître comment nous devons rendre l'islam, pour être capable de savoir ce vrai Dieu. Pour rendre l'islam, il est bien simple. Nous devons commencer par la création, par le créateur Allah. Pour un musulman, pour un dimoune de rendre l'islam, il dit « Ash'hadu Allah ilaha illallah wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasoolu » Nous témoignons qu'il n'y a aucun bon Dieu, qu'il mérite l'adoration, acceptez Allah, acceptez le vrai Dieu, et nous témoignons qu'il est Mohamed, qu'il soit sur lui, ce serviteur et ce messager. Allons-nous trouver que pour rendre l'islam, nous devons commencer par sa croyance, qu'il n'y a un seul bon Dieu. Pour rendre l'islam, il est simple et comment il est compliqué ici. Il est simple parce qu'il est facile, il est facile, mais il est compliqué parce qu'il dit sa phrase, il est attaché avec les autres choses. C'est le premier qui nous fait convaincre, nous fait croire avec certitude qu'il n'y a un seul bon Dieu. Le deuxième qui nous fait prononcer, c'est des témoignons. Le troisième qui nous fait pratiquer tout ce qu'Allah et ce messager fait dire. Quand un dimoune fait embrasser l'islam, quand un dimoune fait rendre de l'islam, en passant, nous ne pas dire rendre de l'islam, nous dire riveur, parce qu'il sent que dimoune fait un instinct qui l'a un seul bon Dieu. Mais dans le créole, nous dit, il fait une retourne vers l'islam, il fait rendre de l'islam, il fait embrasser l'islam. Qui arrive? Tout de suite, quand un dimoune embrasse l'islam, la première chose qui est arrivée, c'est que Allah, le créateur, donne-lui un grand cadeau. Qui ça cadeau leur argent? C'est un cadeau qui tous ces péchés qu'ils viennent faire pendant ce tout long sur la vie, un seul coup de les refasser et ils viennent en bonne action. Ce terme est net. Dans le surah Fulkan, dans le surah 25, ayat 70, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, excepté celui qui répentit et amène l'iman, veut dire en croyance, en Allah, et accomplir une bonne action, sa ban dimoune là, a l'insens, tout ce ban mauvais action en bonne action. Alors nous trouvez, qui cadeau, qu'un dimoune, quand il fait une réveille, quand il retourne vers l'islam, tout ce ban péché, capable un million péché refasser, il vit un million bonne action en selkout. Deuxième petite chose qui arrive là, il n'y a aucun différence entre un musulman qui est né musulman, il y a 25 ans, 30 ans, 40 ans, et un dimoune qui fait qu'embrasse l'islam. Que différence il y a ? Une seule différence, c'est taqwa Allah, veut dire la frayère d'Allah, la crainte pour manger, et incha'Allah, ça aussi nous pourrons prendre dans une autre session, comment Allah peut dire dans le Coran, dans le surah Al-Hujurat, ayat 13, dans le surah 49, inna akramakum indallahi atkakum, le plus noble parmi j'autre, c'est celui qui n'a pris beaucoup taqwa, veut dire pris beaucoup la frayère d'Allah. Troisième petite chose qui arrive, ça dit moun, qui fait une rivette, retourne vers l'islam là, Allah peut dire dans surah Fatr, surah 35, ayat 18, wala taziru waziru atoum wiza ukhra, peya soun pa pou saoye fawadu sou kamarad, ça veut dire, ce qui un faya ou pou gagne, pa dire kouma bukou ban d'imoun, j'ai gitt sa man nashkaw la, tel d'imoun, je pe di Allah wakbar, après ça je pe tuye d'imoun, non, pa gitt ban la, ou ce qui ou faya, ou pou gagne ce qui ou faya, et ce qui le d'imoun faya, le pou gagne, et Allah, pe diya dans le Coran, c'est lui qui fait une bonne action, pour un poids atom, li pou trouvli, ça veut dire, li pou être récompensé, et c'est lui qui fait une mauvaise action, pour un atom, li pou trouvli, ça veut dire, li pou être puni pour ça, et ça trouve dans surah Zalzala, surah 99, ayat 7 et 8, alors, li semp, prend bras l'islam, et li semp aussi, quand nous finons bras l'islam, get ki kan se fave a nou gagne, avec bonje, avec Allah, avec le créateur, nou demando, avec Allah, ke Allah subhanahu wa ta'ala, fe nou comprend, le iman, la foi, la croyance, et inch'Allah, nou pa pan sa, en sigin en détaï, la dans la prochaine session, inch'Allah, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh.